Les investisseurs privés ont de plus en plus à cœur de connaître l'orientation de leurs investissements. C'est pourquoi les obligations durables peuvent constituer une solution ciblée, pertinente. Et nous sommes ici aujourd'hui pour aborder cette thématique. J'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui de Laurent Haddou, qui est responsable des institutions financières et secteurs publics dans l'équipe Sustainable Investment Banking chez Crédit Agricole CIV. Bonjour Laurent. Bonjour. Et donc ma première question, tout simplement, qu'est-ce qu'une obligation durable ? Les obligations durables sont tout type d'instrument obligataire qui peut être émis soit par des souverains, soit par des entreprises, soit par des banques, et dont la caractéristique propre est d'avoir un fléchage des fonds vers des projets verts ou sociaux dont les caractéristiques sont bien définies. Donc on voit que le cœur de ces obligations durables, c'est ce fléchage des fonds vers des projets bien définis en amont. Aujourd'hui, dans le marché, les émissions de type Green Bond, obligations vertes, représentent à peu près 60% du marché. Donc en termes de secteur, j'aimerais qu'on aborde le secteur des financières et notamment des bancaires. On sait qu'elles constituent des émetteurs importants sur le marché des Green Bond notamment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Puisque c'est vrai qu'on a toujours un peu de mal à comprendre en quoi les banques ont un impact positif sur l'environnement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la transformation de nos sociétés, la transition énergétique, nécessite des investissements considérables. Si on regarde les chiffres de l'Agence pour l'énergie internationale, on parle de 4 à 5 trillions de dollars par an jusqu'en 2030. Les banques, par leur bilan, par leurs ressources, par les prêts qu'elles font aux entreprises, participent à cette transition et facilitent cette transition. Par exemple, chez Créacole CIB, on a pris l'engagement d'augmenter notre exposition aux énergies bas carbone de plus de 80% d'ici 2025. Ça représente un objectif de financement de 13 milliards d'euros d'ici 2025. Tous ces prêts pourront être refinancés par le biais de ces obligations vertes. Très bien, donc on comprend que les banques, finalement, sont des acteurs principaux de la transition énergétique et qu'elles sont des vecteurs de financement pour financer d'autres émetteurs. En termes d'émetteurs, justement, est-ce que vous voyez d'autres secteurs qui, potentiellement, devraient avoir recours au marché des green bonds dans les années à venir ? Si on regarde le marché, il y a trois grands secteurs. Il y a tout ce qui est financement des énergies bas carbone, donc le renouvelable, par exemple. Un deuxième secteur, c'est tout ce qui est bâtiment vert, l'efficacité énergétique des endroits dans lesquels on travaille, on vit. Et troisième pilier, tout ce qui est transport bas carbone, c'est-à-dire voitures électriques, trains, etc. À l'avenir, on voit qu'il y a tout ce qui est lié à l'adaptation au changement climatique et ce qui est lié à la biodiversité, qui sont deux secteurs sous lesquels on pense qu'il y aura des investissements de plus en plus importants qui devront être faits dans les années à venir. Et en termes d'opportunités pour nos investisseurs privés, qu'est-ce que vous voyez comme opportunité, sachant qu'on sait qu'aujourd'hui le marché obligataire redevient attractif au niveau des taux d'intérêt qui sont plus élevés que par le passé. Donc comment vous voyez la perspective du marché des green bonds et quelles seraient les opportunités pour nos investisseurs ? D'une manière générale, on sait que les investissements liés à la transition vont continuer de croître de manière assez significative dans les années à venir, ce qui devrait mécaniquement amener les volumes d'émissions sur les obligations vertes, eux aussi, à continuer de croître. Par ailleurs, si on se place d'un point de vue investisseur, un point important, c'est le fait que ces émissions obligataires vertes bénéficient du soutien des fonds spécialisés sur ce type d'obligations et par conséquent sont généralement plutôt moins volatiles que des émissions conventionnelles. Merci Laurent pour votre éclairage. Donc on comprend que le marché du green bond va rester une opportunité dans les années à venir. C'est pourquoi chez Indosues, nous avons à cœur de développer une gamme de solutions pour nos clients et répondre à leurs attentes d'investissement. Soit à travers de fonds obligataires reposant sur des stratégies spécifiques, soit grâce à des obligations en direct dans le cadre de mandats, gestion ou de la gestion conseillée. Nous avons également la capacité de proposer des produits structurés sur des programmes d'émissions de green bond de banque d'investissement. Vous l'aurez compris, nos solutions sont nombreuses et il est très important d'être bien accompagné. Et c'est ce que nous faisons au quotidien pour nos clients.